Bonjour à tous, pour cette nouvelle entrevue, j'ai la chance d'avoir avec moi Alison Cloutier. Oui, bonjour tout le monde. Je suis Alison Cloutier, investisseur immobilier et présidente chez Groupe BCM. Merci Patrice pour l'invitation, je me sens vraiment privilégiée. Avec plaisir. Écoutez, bon, malgré son jeune âge, comme vous pouvez le voir, Alison, 24 ans, propriétaire du cabinet d'assurance Groupe BCM, investisseur immobilier avec plus d'une centaine de logements, avec la prochaine transaction qui s'en vient deux semaines, avec Sylvain et notre équipe. Également, écoute, étudiante aussi, étudiante à l'université, tu me disais que ce soit un travail d'équipe. Exactement. Ça fait que c'est comme pas évident, on pourrait faire quasiment une vidéo sur la gestion de temps, mais c'est pas ça aujourd'hui. Ce qui m'a impressionné surtout, c'est peut-être pas nécessairement le nombre de portes, comme je dis souvent, c'est plus des gens qui bougent dans le marché actuel. Et puis Alison, bon, elle a fait énormément de transactions. Et puis je pense que sa première sorte d'achat, elle l'a fait à 19 ans, première transaction à 20 ans. Mais on va te laisser compter ça. Fait que premièrement, Alison, merci d'être venue, puis de partager ton parcours avec nous. Et surtout, peut-être pour une première question que je pose tout le temps, c'est quoi qui a fait que c'est intéressant à l'immobilier? Ben moi, c'est sûr, je suis la fille de Régis Scruti, donc beaucoup le connaissent. Lui, il était déjà investisseur immobilier, puis en fait, lui, il m'a emmené là-dedans. Mais notre entente, c'était pas, il m'aide pas financièrement, mais il va avec les contacts. Donc justement, ma première transaction, ça a été avec un de ses vraiment bons amis, donc Sylvain Lacasse, qu'on connaît. Oui, fait que là, Sylvain Lacasse qui est courtier PMML maintenant, mais à ce moment-là, c'était simplement parce que Sylvain est aussi investisseur immobilier. Fait que Sylvain, tu as vraiment, tu as fait ta première transaction avec Sylvain. Oui, exactement, c'était le premier à me faire confiance, puis à croire en moi. Quand l'âge t'avais à ce moment-là? Quand on a fait l'offre d'achat, j'avais 19 ans, puis quand on est vraiment notarié, j'avais eu 20 ans récemment. Wow, good. Fait que, ok, je te laisse continuer, fait que c'est ta première offre, la première transaction que tu as faite avec Sylvain. Exactement, c'est un 5 logement dans le Québec, l'emplacement c'est exceptionnel. C'était vraiment une opportunité qu'on ne pouvait pas manquer. C'était vacant depuis plusieurs années, fait qu'on l'a vraiment tout rénové de A à Z, mais aujourd'hui, c'est un immeuble qui se loue tellement facilement, puis c'est tellement rentable aussi. Dans le Vieux-Québec? Oui, dans le Vieux-Québec, vraiment au cœur du Vieux-Québec. Wow, bien, c'est bien. Oui. Donc, c'est ça, fait que ça, ça a été ta première transaction, fait que tout de suite, au lieu de t'acheter une maison, un condo, ça a été le bloc appartement au départ. Exactement. Ok, c'est bon. Les avoir en premier, et ensuite ça va payer le restant, la maison. Exactement. C'est très bien pensé. Ta deuxième transaction? Deuxième transaction, c'est un triplex proche de l'Université Laval, à 300 mètres à peu près. Juste pour vous dire, tu avais 20 ans la première, puis celle-là? Celle-là 20 ans. 20 ans aussi? C'est quelques mois après. Quelques mois, ok, wow. Oui, c'est ça, c'est quelques mois après, peut-être trois mois de différence entre les deux, là. Fait que, puis ça, c'est un triplex qui est loué à des étudiants, mais celui-là, on a vraiment, on a fait des grosses rénovations. Puis c'est avec lui que je pense que j'ai le plus appris, honnêtement, là. Oui. Donc, oui, c'est là que j'ai pris le plus d'expérience. On va arriver tantôt, tu nous contras. Oui, ça a décidé de recommencer, qu'est-ce que tu ferais. Mais moi, c'est plus la cadence que tu as à cet âge-là. C'est ça qui m'impressionne. Puis je suis sûr que tu vas réussir à inspirer beaucoup de gens avec ça. Premièrement des jeunes, pas juste les jeunes filles, mais les jeunes, que ce soit gars ou filles. Mais aussi de donner des coups dans le derrière à ceux de mon âge ou des gens un peu plus vieux. Jamais un peu plus vieux, qui eux, bien, qui ne bougent pas présentement. Donc, OK. Premier achat, un cinq logements. Deuxième achat, un triplex. Qui aujourd'hui, donc, c'est une salle des étudiants qui est placée, qui est bien placée. Oui, à 300 mètres d'université, là. Fait que ça se trouve super bien, là. Good. Et donc, après ça, tu as un cinq plex, un triplex. Oui, c'est ça. Puis le triplex, c'est avec un autre ami. C'est un ami d'enfance à mon père. Donc, un autre qui a cru en moi. Lui, en fait, il est pharmacien. Il a vendu sa pharmacie. Fait qu'il y avait de l'argent d'être disponible. Puis, mais lui, il est à Montréal. C'est un investisseur passif, là. Il ne veut rien s'occuper, tout. Mais il a quand même cru en moi pour me prêter l'argent et tout ça. Puis les autres immeubles. Après ça, on a acheté trois immeubles ensemble au total, là. OK, good. Donc, fait que là, tu as acheté le triplex. Le triplex. Ensuite, c'est le prochain. Un autre cinq logements. OK, cinq logements. Oui. À quel endroit? Lui, c'est à Limoilou. À Limoilou, OK. Oui, puis après ça, avec le même, ça, c'est peut-être, c'était dans le même mois, pas mal. Oui, c'était dans le même mois, c'est en décembre, ça. Puis deux mois après, en février, l'année d'après, on a acheté un huit logements. Un huit. Je pense que c'est un projet qui a dû être intéressant. Ah, le huit logements, oui, ça a été vraiment intéressant. Ça, en fait, là, à la base, mon associé, il venait juste de visite à Montréal. Puis il voulait, il est venu visiter juste pour me donner de l'expérience. Mais finalement, il s'est rendu compte que c'était vraiment un immeuble plein de potentiel. Puis on a, ça a été, ça a été mon meilleur coup, celui-là aussi. Ah oui? Quand, tu peux-tu le côté, pourquoi? Oui, bien, huit logements dans le Vieux-Québec. C'est vraiment un emplacement exceptionnel. Des plafonds entre 11 et 12 pieds. Oh, quand même! Partout, dans tous les logements. Fait que c'est, les gens, là, ça se trouve tellement bien. Donc, on l'a payé. Mais quand tu l'as eu, comment il était? C'était-tu déjà le mec-là en main ou il y a eu beaucoup d'optimisation qui s'est faite? Parce que je pense que tu fais, quand même... Il y a eu beaucoup d'optimisation parce que moi, ce que j'aime, c'est la conversion de chauffage. Puis il y avait une conversion de chauffage à faire. Ah, OK. Fait que déjà là, en partant, juste avec la conversion de chauffage, j'ai été capable tout de suite de mettre l'électricité aux frais des locataires tout de suite en partant. Puis, fait que ça, déjà là, ça a parti. Il y a aussi, on a mis des locataires pas mal dehors. Aujourd'hui, il y en reste juste un. Sur les huit? De temps que j'ai acheté, là, oui, exactement. Et puis, fait que donc, fait qu'au départ, puis là, toi, tu as récupéré ta mise de fonds rapidement. Fait que combien de temps as-tu ça, ça fait? C'était en février 2015. 2015. Donc, ça fait trois ans et demi. Un an plus tard, on a refinancé. Un an plus tard? Oui, un an plus tard. On l'a payé 515. On a mis 150 000. Donc, le total d'investissement, là, 665 000. Il a été refinancé à 85 % pour 860 000, ce qui fait, mettons, 731. Fait qu'après qu'on se soit remboursé, tout ça, on a eu 66 000 de plus. 66 000 $ de... Oui, c'est ça. Après tous nos remboursements, là. Fait que c'est fun. Fait que, bon, c'est fun de voir que les gens t'ont fait confiance malgré ton jeune âge. Parce que ça, c'est fait... Tu sais, ah, bien, c'est sûr, on va dire, mais les gens, il y a... Comment je peux dire... Souvent, parce que ça, il faut avoir une bonne personnalité, puis surtout inspirer les gens à te faire confiance. Parce que malgré ton jeune âge, les gens n'ont pas hésité à embarquer avec toi dans le projet. Oui, non, c'est ça, exactement. Fait qu'il n'y a pas d'excuses, là. C'est-à-dire qu'il faut juste démontrer qu'on sait ce qu'on fait, qu'on a un bon réseau, un bon réseau de contact, puis qu'on est bien entouré. Puis ça va être la plus belle façon de partir dans l'immobilier quand on n'a pas d'argent. C'est vraiment d'aller chercher des gens à l'entour de nous. Oui, puis il y en a plein de gens qui sont prêts à aider, là. Fait que c'est vraiment... C'est sortir de sa zone d'incomfort, de le demander. Il ne faut pas hésiter à demander, là, pour vrai, là. Les gens pensent, ah, j'ai pas l'argent, je peux pas investir. Demandez. Demandez, là, ça vaut la peine. Donc, par la suite. Fait que ça, il y a eu ces achats-là. Par la suite, ça a été quoi, le prochain achat? Après ça, là, j'ai... Ah, ça, ça a été un immeuble commercial, dans Charlebourg. Fait que là, on parle de triplex, de huit, de quatre, de commercial. Oui. Résidence étudiante, si tu veux, là. Oui. On continue avec le triple... Fait que, oui, c'est ça. C'est un immeuble commercial. C'est une clinique vétérinaire qu'on a converti, là. Aujourd'hui, il y a cinq locataires commerciales. Au lieu d'une clinique vétérinaire qui était vide à la base. OK. Oui. Fait que ça, ça doit être payant. C'est des locataires qui sont stables et tout. Oui, c'est ça. Puis, c'est quoi que tu aimes dans le commercial, tu fais? Euh, bien, lui, c'était vraiment une opportunité. J'ai eu, tu sais, un monsieur, ça faisait longtemps, là, qu'il voulait vendre. Tout ça fait qu'on a eu, quand même, là, un bon prix. Puis, mais, je dirais, mais je suis plus dans le résidentiel. Mais, j'ai bien aimé mon expérience dans le commercial, quand même, là. Mais, je suis plus dans le résidentiel, c'est sûr. Fait que si on continue la roue, parce que là, c'est ça, c'est vraiment impressionnant. Ça n'arrête pas, là. Non, c'est sûr. Fait que l'immeuble commercial, ensuite de ça? Après ça, là, c'est là, j'ai commencé à acheter tout seul. T'as acheté tout seul après. Fait que ça. Et là, j'ai commencé, j'ai acheté un triplex. Mais, en fait, là, c'était une co-op de taxi. C'était en faillite. Fait que j'ai acheté, là, la faillite. Puis, on a converti ça en triplex. OK. Fait que là, puis ça, quand on l'a refinancé, j'ai récupéré tout mon argent, plus 40 000. Fait que ça, ça a été ta première transaction seule. Fait que là, c'est le fun. Fait que là, tu n'avais pas le choix de pouvoir récupérer ton argent rapidement. C'est ça. Fait que là, tu es un peu plus indépendante. C'est le fun. L'expérience est là. Oui, exactement. Donc, OK. Fait que là, tu as acheté ton triplex. Après? Après ça, j'ai acheté un duplex, plus à vos parts. C'est moins mon secteur, mais quand je vois un deal, je veux dire, je ne me ferme pas complètement. C'était une reprise de finances encore. Puis, ça, c'était vraiment un profit à l'achat. Puis, donc, ça, ça a vraiment, ça aussi, c'est un bon coup. Ça, ça a pris trois mois, peut-être, à reprendre tout mon argent. Trois mois. Oui. Good. C'est bon. On continue, Alisson? Ça est bien parti. C'était soufflant un peu, mais on... Parce que là, tu parles de 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans. Oui. Puis là, c'était le dernier en 2017. Après ça, là, on tombe, mettons, 2018. C'est un, ça a été une année très active. Oui. Mais juste pour mettre en contexte les gens, c'est que tu as aussi fait de la transition tranquillement pour devenir propriétaire du groupe BCM. Exactement. Et dans les dernières années, puis officiellement depuis le début de l'année. C'est ça. Depuis, je suis propriétaire du groupe BCM depuis 1er juillet 2018. C'est quand même assez récent. Mais j'étais courtier depuis presque deux ans. Ça fait deux ans, là. Cool. Fait que là, cette année, je sais que tu as été bougé beaucoup. Tu as travaillé entre autres avec Sylvain et notre équipe, Sylvain Lacasse, qu'on salue présentement, Sylvain, bien, je pense que tu l'as tenu très active. Combien de transactions vous en êtes, là, cette année? Avec Sylvain, bien, compte-moi tes transactions, Sylvain ou pas. Cette année, là, mettons, cette année, on a commencé en février avec un 15 logements. Oui. Donc, puis, ça aussi, il y avait une conversion de chauffage à faire, toute l'électricité à mettre aux frais des locataires. Fait que c'est aussi une optimisation, là, qu'on va refinancer bientôt. On va récupérer une bonne partie de la mise de fonds? Oui, on va tout récupérer. Tout va être récupéré facilement. Puis, après ça, le 11 logements avec Sylvain. Ça, c'est sur Deguillon, je pense. Exactement, oui, sur Deguillon. Lui aussi, même chose, conversion de chauffage. OK. On a déjà, tout est fait, là. La conversion de chauffage est faite. Les locataires ont tout accepté, là, de mettre ça à leurs frais. Fait que vraiment, tu es en train de développer une belle expertise dans la conversion, du gaz à l'électricité ou des vieilles fournaises à des nouvelles fournaises? Non, bien, non, c'était une fournaise à l'huile. Puis, fait que là, on met tout des... Moi, je mets souvent des convecteurs, là. J'aime bien utiliser ce produit-là. Puis, fait que c'est ça. Puis, ensuite, là, depuis 1er juillet, c'est tout au frais des locataires. Fait que là, tu as le 15 logements. Ensuite, on a... Fait que le 15, le 11 sur Deguillon. Oui. Après ça, il y a eu, en Aout, j'ai acheté un duplex que je vais louer à des étudiants. On est en train de tout de le rénover pour qu'il soit prêt pour la rentrée en janvier. Fait que la même chose que tu as faite avec le premier triplex. Exactement. C'est pas loin d'une université, d'un cégep. C'est à côté du cégep Limolou, Charlebourg. OK. Fait que c'est bien. Fait qu'on continue le même pattern. On retourne, on va louer ça. C'est-à-dire que tu as juste un triplex. Puis, tu rentres à la bise. À cause que c'est très... L'emplacement est très proche. Les gens peuvent se mettre 2, 3, 4... Comme co-locataires, puis ils peuvent payer le plus gros montant. C'est ça. Fait que là, on parle, OK, du 11 logements. Ensuite, je pense que tu vas notarier les prochains, c'est les deux autres qui se notarient. Oui, dans deux semaines. C'est 2, 11 logements. Pour un total de 22, wow. Oui, c'est ça. 2, 11 logements. Puis, c'est encore en collaboration avec Sylvain qui m'a aidé énormément. Dans cette transaction-là, ça n'aurait pas pu être possible sans lui, c'est certain. Oui, il est un gars patient. Il a travaillé fort, fort, fort là-dessus. Fait que, oui, puis j'ai bien hâte. Ça, je pense que ces 2, 11 logements-là, ça va battre encore le 8 logements que j'ai eu. Ah oui, ton plan de récupération, tu as combien de temps? Ça va être sur un an, celle-là, oui. C'est quand même incroyable. Les gens, à cette heure, c'est plus... Les gens se demandent, écoute, je peux-tu aller chercher un 15, 20 %? Tu sais, 15, 20 % par année. Bon, tu récupères... À 20 %, tu récupères sur 5 ans ta mise de fonds. Puis, tantôt que tu parles, là, puis on parle de mois, un an, puis en plus, c'est rendu quand tu écoutes des gens comme toi, comme Frédéric Aubry, tout ça, puis là, ça dépasse un an, c'est pas bon, tu sais. Quand même qu'on récupère en 2 ans, on va chercher 50 % de retour. Ça fait que c'est quand même, c'est vraiment intéressant. Donc, ça fait que ça, bon, tu vois que, ça fait que là, vous voyez un peu l'auditoire qu'Alison, elle a quand même 24 ans, bâtie rapidement, étudiante, devient propriétaire aussi de l'entreprise familiale. Oui. Donc, c'est quand même impressionnant de voir le drive que tu as. Puis, moi, je me rappelle, j'étais avec Sana, on était, moi, Sana, bien, tu étais avec nous aussi au Club Immobilier dans le Sud, la semaine des millionnaires de 2018, où j'ai fait plusieurs vidéos. Puis, je me rappelle, il y a midi, qu'on avait dîné ensemble, puis tu avais conté l'histoire à moi puis Sana, puis en sortant de la table, on a passé, tu sais, c'est comme très relax dans le Sud, on a passé, je pense, une bonne heure, une heure et demie à parler, puis après ça, on sortait de la table, puis j'achetais de ça avec Sana, je marchais, c'est impressionnant, elle est impressionnante, cette fille-là, en parlant de toi, puis au niveau de la personnalité et tout ça, fait que je tenais de te le dire là, que c'est vraiment, je suis vraiment fière de toi. Bon, maintenant, Alice-Anne Cloutier, tu la regardes, tu reçois un immeuble d'un courtier, c'est quoi pour toi qui est le plus important? Le plus important, c'est l'emplacement. L'emplacement, c'est sûr et certain, je regarde, c'est la première chose, mais après ça, tout de suite, je regarde les revenus, puis les revenus potentiels. Moi, il faut que, quand j'achète un immeuble, il faut que je puisse augmenter de 100, 150 dollars par mois les loyers, les loyers par appartement. OK. Et ça, c'est très... Et ça, tu as différentes façons, comment tu te prends, c'est quoi la technique? Bon, parce qu'on a le revenu net, puis les revenus, c'est une autre histoire, OK? Oui, c'est ça. Parce que souvent, on peut optimiser juste en travaillant sur le revenu net avec les dépenses, mais toi, ce qui est vraiment important, c'est les revenus bruts, c'est-à-dire de pouvoir être capable de monter les revenus, les dépenses. D'augmenter, puis de baisser aussi les dépenses. Oui, parce que pour récupérer dans un an, c'était pas le choix. Mais c'est important ce que tu dis là, parce que la première chose, c'est pas nécessairement le potentiel d'optimisation, mais c'est l'emplacement. Parce qu'optimiser un immeuble qui est pas dans un bon secteur, un moment donné, c'est... T'as pas... Tu sais, tant qu'à faire le travail, tu peux pas aller aussi loin. Non, c'est ça, exactement. Alors que quand l'immeuble est bien placé, peu importe ce que tu fais, tu te dis que ça va à peine, parce que le 2 par 4, il coûte le même prix, là, pour la rénovation, que tu l'installes dans un beau secteur ou dans un mauvais secteur. Puis c'est ça qui est le fun avec des beaux secteurs. Fait que si l'emplacement est bien, tu me parlais proche loin des cégeps, pas loin de l'université. Oui, c'est ça. Dans Vieux-Québec aussi, on est le bon secteur. Vieux-Québec, t'as deux immeuble dans Vieux-Québec. Oui, ben trois. Trois? Trois bientôt? Non, j'en ai déjà trois. Trois, OK. Donc, ben écoute, fait que c'est ça. Fait que pour toi, on parle de l'emplacement, l'optimisation, chauffage, les revenus, les chauffages. Oui, conversion de chauffage. Moi, mon scénario idéal, c'est qu'il est en dessous du marché de 100-150 $ par mois, puis qu'il y ait un chauffage à l'huile au frais du propriétaire. Ça, c'est vraiment mon scénario parfait. Si on arrive à l'unime comme ça, on t'appelle tout de suite. Ah oui, tout de suite. D'accord, OK, bon. Puis tu closes en plus, parce qu'il n'y a pas, je le sais, je suis un peu au courant quand même ce qui se passe dans ta équipe, même si on est rendu pas mal, il y a toujours des défis. Puis ce que c'est le fun avec toi, c'est que tu es quand même du combat, tu sais que ce ne sera pas facile. Puis même dans ta gestion, tu peux-tu nous conter l'histoire de, à un moment donné, l'histoire que tu m'as contée par rapport au rat. Tu sais, on va être tout de suite, mais continue donc ça. Bien, en fait, le triplex qui est loué à des étudiantes, là, c'est proche de l'université. Quand je l'ai acheté, c'était pas beau comme ça. J'ai mis au total, on a mis 375 000 en travaux. Ça fait que quand même, ça ne se ressemble plus du tout. Mais avant de faire les travaux, il y avait des gros problèmes de rats. Puis avant, fait qu'avant de tout faire, là, il fallait qu'on se débarrasse de tout ça, mais de trouver la source aussi. Puis pendant, fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de rats, là, on en tuait, là, facilement, un par jour. Facilement, là. Puis c'est ça qui devient impressionnant, écoutez ça, là. Quand elle dit « on », c'est vraiment « on ». C'est « on », ça m'inclut parce qu'il y avait l'exterminateur, mais l'exterminateur ne travaillait pas la fin de semaine. Puis moi, bien, je passais quand même la fin de semaine pour, je passe tout le temps dans mes immeubles, là, la fin de semaine, pour m'assurer. Pour m'assurer que tout va bien. Puis là, j'y allais le samedi puis le dimanche. Puis il y avait toujours un rat dans les trappes. Fait que, c'est, je m'en suis occupée, j'ai dévidé les trappes. Mais à un moment donné, je ne sais pas qui avait mis ça. Il avait mis un piège à pattes. Au lieu de mettre, moi, j'aime ça les trappes, là, je veux dire, il est déjà mort. Je n'ai pas besoin de continuer là-dedans. J'ai juste à le mettre en couvercle. Puis il y avait quelqu'un qui avait mis une trappe à pattes. Fait que là, il souffrait, il criait, tout ça. Puis là, j'appelle l'exterminateur. Il ne veut pas venir, c'est un dimanche. Fait que, moi, bien, je ne voulais pas le laisser souffrir. J'ai pris la pelle puis je l'ai tuée à coup de pelle. Fait que, imaginez-vous à l'issue, là, elle a l'air tout petite, avec une pelle dans les mains. Pas en train de frapper sur le roi. C'est bon. Mais en tout cas, c'est sûr que si les locataires ont vu faire ça, ils vont dire, regarde, on est mieux de la payer le premier. Donc, écoute, intéressant. Fait que tu es vraiment sur le terrain aussi. C'est ça le point que je voulais faire là-dessus. Puis, donc, fait que tu as ta gestion. Par la suite, on a parlé de l'optimisation. Maintenant, si on retourne à ce triplex-là, parce que je pense que c'est un peu ça ton histoire, que s'il y aurait un projet que tu aurais à faire différemment, que ce serait lequel, puis comment tu le fais? Oui, c'est sûr, c'est lui. Écoute, je n'ai pas à me plaindre aujourd'hui, ça c'est certain, parce qu'il y a un triplex qui rapporte 76 000 de revenus bruts aujourd'hui. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça. Non, absolument pas. Fait que c'est sûr, ils se payent. Ils se payent, c'est clair, mais j'aurais pu diminuer mes dépenses, pas mal. J'ai été, je veux dire, toutes les sur-mesures, les armoires, c'est une designeur qui a fait, mais aussi. Mais dans le fond, tu as fait ça trop beau. J'ai fait ça trop beau. C'est luxueux. C'est clairement les appartements d'étudiants les plus beaux à Québec. Ça, c'est clair, là. Puis ça se loue facilement. Ça se loue les prix les plus chers sur le marché. Mais, puis aussi, là, j'ai mis, au lieu d'acheter mes luminaires chez Rona, chez Canaigues, bien, je suis allée chez Multiluminaire. OK, c'est quand même, tu es. Déjà, là, j'aurais pu diminuer mes frais, là, ça c'est sûr. Fait que si ça recommençait un petit peu moins de luxe, là, j'aurais pu... Puis c'est parce que probablement, tu es capable de chercher le même niveau de loyer. C'est ça, exactement. OK. Puis on s'attend aussi que ce n'est pas toujours super bien maintenu par les locataires. Ça, non. Ça, je passe toutes les semaines. Ça, là, c'est l'immeuble que je ne donnerai jamais en gestion. Jamais. Pourquoi? Je passe... C'est mon bébé. J'ai appris, là. J'ai appris de cet immeuble-là. C'est lui qui m'a le plus appris. Puis je passe toutes les semaines. Puis je ne veux jamais qu'il y ait de vaisselle qui traîne. Jamais. Ils ont des tâches. Chacun a des tâches. Ils font leurs tâches. Je vérifie. Puis s'il y a un verre qui traîne, je t'ai que c'est acquis le verre. Mais là, depuis les lacataires, ça va vraiment bien depuis le 1er septembre, depuis qu'ils sont arrivés, depuis le début de la session, il n'y a aucune assiette, aucun verre qui traîne. Depuis tout ce temps-là. C'est de la gestion, ça, là. Mais méga 60. Oui, puis c'est un triplex 76. Mais ça va bien. Ça demande un peu plus. Donc, c'est bien. Maintenant, bon, écoute, c'est quand même impressionnant ce que tu as fait. Maintenant, si tu aurais des conseils avec quelqu'un qui commence. Quelqu'un qui commence, ce n'est pas parce qu'on n'a pas le montant de mise de fonds qu'on ne peut pas acheter. Ça, c'est clair. Moi, j'ai été avec des associés, des gens qui ont cru en moi. Ça fait que c'est vraiment de trouver les personnes. Il y en a, là. Il y en a plein des personnes qui ne veulent pas s'occuper de la gestion, mais qui veulent placer leur argent. Il y en a des tonnes, là. Ça fait que c'est de se présenter à eux, de vraiment, là, arriver confiants. Moi, personnellement, je trouve que c'est tellement plus facile à faire que d'essayer d'acheter des immeubles avec des techniques hyper compliquées. Je ne dis pas que ça ne se fait pas parce qu'il y a plein de gens qui le font. Mais avec des techniques hyper compliquées que, finalement, ça devient désagréable au bout et c'est un peu stressant. Mais là, si tu as quelqu'un qui te fait confiance, c'est-à-dire de développer le réseau. Parce que là, par exemple, on est à Québec. Ce matin, je m'en venais. Je parlais avec un investisseur qui commençait. Je lui dis « Patrice, par où commencer? » et ainsi de suite. La personne sort de l'école aussi. Pas beaucoup de mise de fonds. Le conseil que je lui ai dit, parce qu'il me parlait qu'il y avait peut-être des techniques en mise de fonds, puis je lui ai dit « la meilleure chose que tu peux faire présentement, c'est d'aller développer ton réseau et surtout de trouver des gens qui ont de l'argent autour de toi, c'est facile à trouver, et de leur démontrer que tu as le sérieux, les capacités et surtout les contacts et l'équipe nécessaire autour de toi pour aller de l'avant là-dessus. Oui, non. Mais les contacts, moi, je ne les réalisais pas. Puis c'est drôle, je parlais avec mon père de ça, il y a peut-être deux semaines. Je me rappelle, quand j'avais 18 ans, il m'avait dit, il m'avait demandé « Si je te donne le choix entre 2 millions, puis mon réseau de contacts, qu'est-ce que tu choisis? » Moi, à 18 ans, j'ai répondu « Je veux le 2 millions. » OK. Puis là, le deuxième, il me disait « Si je te repose la question, qu'est-ce que tu me répondrais? » « Je répondrais ton réseau de contacts. » Parce que j'ai bien plus acquérir d'immeubles et beaucoup plus d'expérience en plus avec son réseau de contacts que si j'avais eu juste le 2 millions. C'est de la sagesse, ça, mes amis. C'est vraiment de la sagesse pour 24 ans. C'est vraiment vrai. Puis c'est sûr qu'à 18 ans, maintenant que tu as travaillé et que tu étais sur le terrain, tu te rends compte que ce qui arrive, c'est par rapport avec qui tu es, puis à qui tu as associé. C'est ça, mais pas juste ça. Mais c'est une personne en plus qui est là pour t'aider. Moi, j'aurais été tout seul avec mon 2 millions, m'arranger tout seul. Mais non, là, j'ai le réseau de contacts qui est là pour me soutenir. S'il y a quelque chose, je veux dire, j'ai tout le temps quelqu'un à appeler. Ça fait que ça vaut bien plus que 2 millions. Un réseau de contacts, ça vaut des millions. Ça n'a pas de prix. Oui, puis je suis d'accord avec toi. Donc, écoute, c'est super intéressant. On pourrait peut-être ferner l'entrevue en parlant un peu de groupe BCM, qui est ton entreprise. Le cabinet de l'assurance. Puis, éventuellement, on va faire une vidéo avec soit toi ou quelqu'un de ton équipe, pour donner peut-être en détail comment ça peut aider les investisseurs. Mais en gros, vous offrez tout. Puis, c'est quoi? En plus, le fait que tu connaisses que toi, que ton père auparavant aussi ont des immeubles et tout, ça vous donne quand même une bonne connaissance du marché pour les investisseurs. Puis là, en plus, moi, je suis plus à Québec. Il y a Philippe, mon cousin, que vous connaissez. Philippe Brassard. C'est beaucoup de monde qui connaît. Philippe, qu'on apprécie beaucoup. On te salue. Oui. Avec Jacinthe, bien sûr. D'ailleurs, Philippe et Jacinthe étaient avec nous aussi à la semaine du Club Immobilier au Mexique. Oui, effectivement. Écoutez, pour les gens qui n'ont pas été là encore au Mexique, c'est extraordinaire le réseau de contacts qu'il y a là-bas. Fait qu'on parle de contacts, là. Oui, c'est sûr. On a développé une relation là-bas avec Jacinthe, avec Philippe. Puis là, les gens voient les vidéos, souvent, on est avec eux. Fait que si jamais vous pensez qu'il existait encore, je pense qu'il reste quelques places, là, pour le… en 2019. Oui, c'est vrai. Bon, je vais faire la parenthèse. Donc, tu sais, on parlait, c'est ça, c'est ça, c'est que tu es au niveau de l'assurance. Oui, c'est ça. Fait que moi, à Québec, Philippe, à Montréal, puis les deux, on est investisseurs immobiliers. Ah, mais c'est vrai. Ah, c'est vrai. Je l'ai oublié. J'ai acheté un 8 logements aussi avec Philippe. OK. Tu sais, la fille, elle oublie. Elle oublie qu'elle a acheté un 8 logements. C'est vrai. Je l'avais oublié, ça, elle a combien de temps. Exactement. Puis d'ailleurs, Philippe Brassard, OK, et Jacinthe, qui ont fait des transactions avec nous aussi à Montréal. Bon, les autres, ici, ils bougent pas mal. Ça pourrait être intéressant. Je pense que la semaine des millionnaires, l'an prochain, au Costa Rica, on va faire une vidéo avec eux. Fait que l'invitation est lancée. Fait que c'est ça. Fait que tu as acheté, bon, avec Philippe, lui, au niveau de l'assurance, il peut quand même aider pas mal. Il connaît ça sur le terrain. Il peut aider aussi des… Exactement. Puis les investisseurs immobiliers aussi. Fait que nous, je pense qu'on a vraiment une équipe gagnante. Parce que pour les investisseurs immobiliers, on est là, on sait quoi conseiller. On sait qu'est-ce qui est le mieux. On peut lui dire c'est quoi les rénovations les plus payantes qui vont faire baisser la prime assurance. On est un cabinet indépendant en plus. Fait qu'on a une vingtaine d'assureurs. On n'est pas obligé de placer avec une compagnie en particulier. On place où le client va être le mieux. Fait que c'est vraiment… Là-dessus, c'est super bien. On est toujours là pour… On essaie d'optimiser le portefeuille du client. Puis… Je sais que ton père, bien sûr, dans l'entreprise familiale, amener ça à un certain niveau. Puis vous, toi et Philippe et toute l'équipe, vous voulez aussi, tu sais, amener ça également à l'autre niveau. Puis c'est ça que je trouve intéressant. C'est pas juste asseoir dessus. Ah, c'est cool. On gère ça. C'est d'amener ça à des nouveaux niveaux. C'est ça à un niveau. Puis on veut vraiment offrir un service unique. Mais on compte pas juste sur les services aussi. On s'améliore. On a un logiciel qui va rentrer en janvier. Donc, c'est le meilleur logiciel pour les assurances, là, partout en Amérique du Nord. Donc, tout le monde… La plateforme pour conserver les clients. Exactement. Mais tous les clients vont avoir sur leur téléphone intelligent, leur police. S'ils veulent quelque chose, ils vont pouvoir nous texter si le bureau est fermé. Fait qu'ils vont vraiment… C'est pas juste le service. Le produit va être amélioré en plus. Ah, ça fait plaisir. Alison, merci beaucoup. Puis j'invite les gens, bien sûr, à l'encourager dans sa business. Puis, ne pas hésiter à lui poser des questions. Ça va faire… Ça me fait plaisir, c'est sûr. Oui, je te connais, je sais que ça me fait plaisir de répondre à tout ça. Puis encore une fois, si vous pensez que le contenu est intéressant pour vous, n'hésitez pas à le partager, à taguer les gens qui pourraient être intéressés, qui pourraient être inspirés par Alison pour qu'est-ce qu'elle a fait. Puis encore mieux que ça, si vous pouvez nous encourager dans notre entreprise, PMML, pour l'achat, la vente, le financement de blocs appartements, c'est ce qu'on fait. Donc, merci Alison. Merci à toi. Très apprécié. Puis merci encore une fois de votre attention. Merci. 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 Merci.